Depuis la fermeture des bureaux de vote au soir du 11 avril 2021, jour du scrutin présidentiel au Bénin, tous les moyens sont bons pour revendiquer la victoire du duo Talon-Talata dans telle ou telle localité. Même certains impopulaires en perte de vitesse se livrent à l'exercice pour s'attirer sans doute la sympathie du leader de la majorité au pouvoir. Évidemment, la victoire a beaucoup de papas, mais la défaite, elle, est généralement orpheline. Et Patrice Talon doit en tenir grand compte à l'amorce de ce second mandat, période de toutes les tractations en vue de la formation du gouvernement et de l'équipe administrative qui va l'accompagner tout au long du quinquennat 2021-2026. Le président plébiscité ne doit nullement se laisser embobiner par ses manœuvres politiques et de vendeurs d'illusions que les scores enregistrés successivement aux législatives communales et présidentielles ont révélées dans leur impopularité. Parlant justement de manœuvres politiques, la dernière, en date, est celle pompeusement envoyée à la figure des Béninois, particulièrement des internautes en fin de semaine écoulée à propos de cette victoire électorale qui serait le fruit de quelques leaders seulement pour ce qui concerne sa quête. Ce n'est pas juste. De l'ingratitude à la limite. Sur le ridicule, tu y es. Indéniablement, aujourd'hui, les faits parlent de même dans la commune de sa quête en termes de mobilisation et d'adhésion de la population à la cause de la rupture. Plus, mieux, pour une analyse objective, on ne saurait écarter certaines données, comme le nombre de sièges obtenus, aussi bien au conseil communal qu'au Parlement par les formations politiques en présence. Et, à y voir de près, la constance qui se dégage est que le parti Union Progressiste est la première force politique dans sa quête. Aux élections communales, le parti, au symbole du Baobab, s'est tapé 14 conseillers sur le 25 et que compte la mairie. Et dans le cadre de la présidentielle, c'est toute une organisation qui a été mise en place et qui a porté ses fruits. Dans les 18 quartiers, jusqu'au plan communal, en passant par le niveau arrondissement, tout a été hulé pour en arriver au chaos. De façon pragmatique à sa quête 1, par exemple, où se situe la plupart des acteurs supposés artisans de Razia, sur les 15 000 électeurs inscrits, il y a eu un peu moins de 6 000 suffrages exprimés pour un taux de participation estimé à un peu plus de 40%. Quand on sait le travail titanesque qu'ont effectué Dame Olga Akitobi, la chef du 1er arrondissement, Désirée Kubomisi, Christophe Rodete et bien d'autres jeunes actifs, lors des échéances électorales passées, peut-on parler de victoire et de taux de participation en laissant ceci sur le quai ? Encore que, pour la campagne présidentielle, Olga Akitobi a réussi à avoir à ses côtés l'appui de taille du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, figure incontournable de la circonscription électorale et puis Christelle Rondon-Numbo, toujours du parti UP. Attaquant, peut-on parler des 7 000 voix et des 81% de taux de participation au profit du Dieu Talon-Talata ? C'est le leadership du fils de l'arrondissement, l'actuel maire de la commune. Autre guide dit, 6 000 voix et un taux de participation de 77,6%, ça qu'était de 42 000 avec 68,28% comme taux de participation. Il faut aller dans les deux autres arrondissements, Yoko et Itadjiebou, où s'imposent désormais Alexandre Dédjan et Euphrem Zanmenon. C'est pourtant dans Yoko que l'ESME Pia Déti n'a pas pu se faire élit, conseiller communal. Les 4 200 suffrages exprimés et le taux de participation de 64% ne pourront donc être célébrés en mettant de côté Alexandre Dédjan. Pareil à Itadjiebou, qui a fait près de 5 000 voix et un taux de participation de 63%, suivant les chiffres officiels. Il est donc clair que certaines têtes seulement ne peuvent s'arroger la paternité du chaos du duo Talon-Talata et Sakete, même si elles y ont contribué. Donc à César, ce qui est à César et aux différentes figures de l'UP, Olga Kitobi et Consor, le mérite.